Ah, mais oui, t'as pas à discuter, c'est bon, point. Ah ouais, voilà. Je vais hésiter, je regrette presque. Ah oui, là, ça c'est délicieux, c'est comme des rillettes, regarde ça. Vous voulez goûter ? Allez, volontiers. Non, c'est très bon. T'imagines tous les jours, là, il y a 120 fromages retournés. L'auberge des Deutonaux, produit du terroir. Ça a été repris il y a une dizaine d'années par Hervé Amier, qui est un grand photographe culinaire très connu dans le milieu de la bouffe à Paris. Mais c'est une auberge qui a 40 ans. Avant, elle était tenue par une dame. Toi, tu comptes par là alors qu'il y a des marches, regarde. Là, il se passe un truc, là, regarde. C'est pas par là. Ah, alors vous, je connais pas votre prénom, mais vous, c'est Hervé. Moi, je suis le fils du père. Vous êtes le fils du père. Je m'appelle Fer. Alors, Pierre et Hervé, montrez-nous votre visage, Hervé. Moi, quand j'ai commencé le métier, c'était un nom mythique, Hervé Amier. Enfin, dans le métier. Bah, bien sûr. Vous êtes mythique ? Oh, bah, pas très connu, quoi. Alors, regarde ça, l'endroit de dingue, Mathieu, où je t'amène, comme d'habitude. C'est magnifique, ici. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de faire moins de table et que les gens soient un peu protégés. Oui, il y a des petits coins, ici. Mais c'est des petits coins de buis. Oui, voilà. J'aime beaucoup les endroits où c'est joli à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ça, tu te poses pas la question. S'il fait moche, tu vas à l'intérieur, t'es content. S'il fait beau, tu vas à l'extérieur. Ah, alors, j'ai vu ça. Ça, c'est magnifique. C'est quoi ça ? J'adore. Ce sont les Annabelles du jardin. Ce n'est pas des hortensias ? Ah non, Annabelle. Et ce qui est fort sympathique, c'est en pleine hiver, quand on fait une faute luminée, elle tourne. Elle a chaleur. Pourquoi ? Elle a chaleur ? Ça leur plaît, elle danse. Voilà. Et donc, ici, il y a un petit peu de bois, là, l'hiver. Oui, même en printemps, même en été, quand il pleut, les gens rentrent. Alors, dites-nous tout, là, qu'est-ce qui est bon chez vous ? Tout est bon, mais rien n'est bon ? Ah, ok, mince. Donc, ça, c'est une vinification méthode champenoise. Voilà. C'est un cidre qui est vénifié comme le champagne. C'est incroyable. Vous les goûtez ? Allez, volontiers. Non, c'est très bon. Ah, ce qui est étonnant, c'est que les bulles sont ultra fines. Pas du tout comme dans Eber, très sec. Comme le champagne. Comme un vin blanc pétillant plus que comme un cidre. Et c'est de la pomme. Qu'est-ce qui se passe ? Hop là. Voilà. Oh, ça sent bon, dis-donc. C'est l'ail des ours, ça. Du village. Vous allez les cueillir. Ah oui. Je fais aussi de l'huile et des ours. De l'huile avec des ours ? L'ail des ours. Voilà. D'autres questions ? Non. C'est bon, il faut y aller baisser. Le petit glaçon d'ail des ours. Donc l'ail des ours, Mathieu, c'est une plante qui pousse au printemps. C'est de l'ail quoi ? C'est très parfumé. Mais pas vraiment, c'est plus subtil. Et là, c'est un crumble de cochon. J'ai l'impression qu'il y a des petites pommes avec. Tu ne manges pas tout, hein ? Ah oui, là, il y a des petites échalotes. Ah oui, là, ça, c'est délicieux. C'est comme des rillettes, regarde ça. Oui, t'es contente. Ah oui, ça sent. Ça va ? C'est des rillettes au foie gras. Rillettes au foie gras. Donc là, si tu veux, tu mets des rillettes et tu rajoutes du foie gras. Tu le mets comme ça sur du pain, tu vois. T'étales pas trop. J'aime pas quand on en met pas assez, moi. Je vais filmer les filles parce qu'elles nous regardent. J'ai le droit de vous filmer ou pas ? Oui. Ah, c'est gentil. Est-ce que c'était bon, le foie gras ? Oui. Vous, vous avez pris le foie gras, foie gras, foie gras. Alors, qu'est-ce qui vient de passer ? Je sais pas. J'ai une espèce de carriole qui veut passer. Un pig burger, c'est un steak de cochon maison dans un pain au beurre et au ladon qui est fait par notre boulanger. Allez, je prends ça. Ça vient avec des grosses frites maison, du cheddar, toute tomate ancienne. Tu commandes plein d'assiettes et tu choisis au dernier moment. Oui, voilà, c'est ça. Et vous, vous allez souffrir, ce sont des travers de cochon marinés au poiret, miel, tomate et soja. Oui, ça va, il s'en sort bien quand même. Ah, mais oui. Ah non, mais tu vois, Hervé, il dit, non, ça c'est bon. En fait, t'as pas à discuter. C'est bon, point. Hein ? C'est pas beau, ça ? Je vais pas croquer dedans. Tu vas pas croquer dedans ? Parce que franchement, c'est chaud, je vais me brûler. Ces gens sont tellement dames de cochon que dans le pain, ils ont rajouté des lardons. Ah oui. Ensuite, on continue avec du cochon. Un petit travers de porc. Ouais, il a fait un petit puits dans la purée. Ah mais oui. Si tu veux, c'est une cuisine un peu de famille, ici, c'est très simple. Bah oui, bah t'es dans le jardin, tu manges dans le jardin. Et quand t'es ici, dans ce grand pays d'Auge, si tu sais pas où manger, c'est ici que ça se passe. Ça a l'air pas mal. Donc vous, vous avez pris le camembert. Et apparemment, il faut mélanger le camembert et la crème. J'ai hésité, je regrette presque. Ah oui, c'est ça, on est à fond dans le fromage, regarde ça. Elle est tiens. Elle est sympa, elle partage. Mais voilà, c'est bon. Alors, pourquoi ? Parce que là, jazz manouche, pont l'évêque manouche, pourquoi ? Recette de ma grand-mère, qui était manouche, de la famille Boulionne. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est le pont l'évêque mariné avec de l'huile d'olive et avec des ours. Merci. C'est bon, vous êtes libre. Merci. Ce qui est intéressant, c'est de cuisiner le pont l'évêque ou de le transformer. Je vais t'emmener dans une ferme, on va en acheter, on va rentrer à la maison et on va cuisiner. Produit fermier, ça doit être ici, non ? Ah bah oui, je veux pas faire du fromage industriel. Regarde, ça c'est un producteur qui est sur la route des fromages AOP de Normandie. Vivez l'expérience du goût, j'adore les fromages. Vivons, vivons l'expérience du goût. Vivons l'expérience du goût. Attention aux enfants, ils ont du mot. Ou alors, ils ont des enfants. Bonjour, vous êtes monsieur Martin ? Ah, c'est formidable. Ils sont gentils vos chiens ? Vous êtes sûr ? Emmanuel, enchanté. Tiens. T'as un petit coude ? Alors. Bonjour. On va voir Caroline. On va voir Caroline. Bon bah alors, et nous on se voit plus ? Non. Fromage de ferme, ah bah voilà, c'est ça. Là, il y a du pont l'évêque, vous vendez ici ? C'est ça. Bah voilà, c'est pour ça. Donc, Mathieu, on rentre au cœur de la fabrication du pont l'évêque fermier. Très bien. Bah voilà, là, il y a le cahier qui coule, ça c'est une espèce de filtre de passoire. D'accord. Le petit lèvres va tomber dessous et va nourrir les cochons. C'est un produit quand même, le lait avec lequel on arrive à faire plein de choses différentes, donc bon. Ça c'est grâce aux vaches. Merci les vaches. Bah les vaches et puis un petit peu de génie humain quand même. T'imagines tous les jours, là, il y a 120 fromages retournés. Vous en mangez ? Tous les jours. C'est vrai ? Voilà. C'est ça qui est la bonne mine. Et vous le cuisinez ou pas ? Oui. Pour les omelettes. Ah ! En hamburger, en croque-monsieur, c'est très bon aussi. Ah ! Ça vous plaît de faire du pont l'évêque ? Oui, ça me semble important que ça soit un savoir-faire qui perdure. C'est vrai qu'avant, chaque ferme avait sa production. On n'est plus que six aujourd'hui, donc... Ah non, c'est bien. C'est vrai que pour ça, voilà. Continuer, sinon. On a envie que ça continue. Est-ce que celui-ci, par exemple, il est plus plat que celui-ci ? Alors après, ça c'est le côté artisanal. Ah c'est ça. Ils n'ont pas tous la même forme. On moule à la main. Est-ce que ce serait meilleur s'ils étaient ronds ? Mais on s'en fiche Mathieu, ils sont bons comme ça. C'est une bonne question, hein. Il faudrait qu'on fasse le test. Ah voilà, il faudrait essayer un rond un jour. Ça c'est très affiné ? Je trouve ces étiquettes sublimes. J'adore ça. Je trouve que ça, il faut préserver ça, c'est magnifique. Je suis d'accord, je valide. Je vais vous enlever la croûte. Ah bon ? Juste le talon. Ah d'accord. Voilà, pour les becs, on enlève le talon. Donc celui-là, il est affiné à cœur, tu vois Mathieu ? Il est à cœur. Je suis hyper contente. Si vous venez manger à l'auberge des Deux-Tenaux, passez à la ferme Martin, vous repartez avec des bons produits, vous êtes heureux. Merci la Normandie ! T'as vu ce qu'ils mettent avec le café ? Oui, normalement on met un petit carré de chocolat. Là ils font une petite ganache maison. Oui mais c'est ma ganache. Mais je n'ai pas l'intention de la manger, je te la montre. Ah d'accord, j'ai eu peur.